Concrètement, je vais parler déjà de l'idée du livre, disons que c'est mon intérêt aussi pour l'Italie depuis longtemps, et le fait d'avoir connu des opéraïstes, et puis plus ponctuellement, le fait que l'un des principaux autoriciens de l'opéraïsme, Mario Tronti a fait paraître en 2016 un livre qui s'appelle Nous opéraïstes, qui faisait un peu le bilan de l'opéraïsme, tout au moins de son opéraïsme à lui, et ça a été le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'un des leaders de l'époque, c'est-à-dire le responsable du journal Petterre Opéraion, Orestes Calzon, qui est par ailleurs un ami politique de longue date, s'est trouvé faire une conférence, enfin participé à une conférence à Rome en 77, dans le cadre d'une sorte de commémoration du 77 qui a eu lieu à ce moment-là, et où sont venues toutes les sommités, entre guillemets, ayant participé au mouvement, ou ayant tourné autour, dans un cadre assez œcuménique, de réinscrire l'opéraïsme, finalement, dans le vaste mouvement socialiste, y compris jusqu'à ses caractéristiques staliniennes. Et à ce moment-là, Orestes a fait une intervention assez sanglante dans ce cénacle pour maintenir une idée pour lui essentielle, et pour moi aussi, en tout cas, l'idée que j'ai reprise, du fait que l'opéraïsme n'est pas réintégrable dans les idées socialistes en général, parce que c'est un mouvement qui, par différents côtés, est profondément, ou se veut profondément, hérétique. Donc ça, c'est une deuxième raison, ça a été une occasion. Et la troisième raison, un peu en liaison avec tout mon travail sur 68, aussi bien à Lyon que plus généralement sur la France et l'Italie, il se pose une question de mémoire vivante sur les événements qui se sont passés maintenant disons, il y a bientôt 50 ans, et on sera bientôt comme, selon que vous avez entendu parler des mecs de la guerre de 14-18, on est en passe d'être les futurs derniers, quoi, et que historiens, sociologues, mais surtout les historiens, finalement, font rentrer maintenant tous les événements dans le cadre du temps historique. Et si nous, nous sommes aussi, ou nous avons été dans le temps historique, ce n'est pas le même temps, car, eux, ce n'est pas le temps des protagonistes, c'est le temps des acteurs, des témoins. Et on a vu dans les différentes commémorations de 68 et de différents événements, les historiens, les historiens et les sociologues, prendre un peu la main sur l'histoire des mouvements, puisque nous, finalement, nous introduirions des biais subjectifs de réinterprétation de l'histoire, ce qui est sûrement vrai, mais qui n'en invalide pour autant nos interventions. Voilà, donc, un petit peu les raisons de ce livre. On a conjugué tout ça de façon à faire un livre un peu à quatre mains, mais comme Orest n'écrit pas en français facilement, c'est donc plutôt moi qui l'ai écrit, et lui a écrit un texte qui est d'une trentaine de pages, qui est inclus dans le bouquin, qui s'appelle Opéraïsme et Communisme, et qui est un compte-rendu un peu développé et théorisé de son intervention à Rome en 77. Voilà. Peut-être pour aussi contextualiser par rapport à ce que dit Norbert, présenter l'opéraïsme, l'opéraïsme, sans être, enfin, sans l'argent d'être italianisant, ça fait penser donc à ouvrier et donc à ouvriérisme. Le mot qui arrive le plus souvent dans la langue française, c'est ouvriérisme. Alors, je ne sais pas si ouvriériste et ouvriérisme, ça nous dit quelque chose, puisque c'est même plus un terme qu'on emploie aujourd'hui, vu que l'ouvrier est devenu un gros mot. Donc, fortiori, ouvriériste, c'est plus qu'un gros mot, puisque c'est la dérive d'un gros mot. Mais ouvriériste était une, en France, considérée un petit peu comme une sorte d'injure. Dans le milieu gauchiste des années 60-70, c'était, ouvrieriste était celui qui collait à l'ouvrier comme à la septième merveille du monde. Par exemple, ce qu'on appelait les Mao était traité d'ouvrieriste, ou ils se traitaient entre eux d'ouvrieriste, etc. Donc, il y avait cet aspect péjoratif de se mettre au service du peuple, enfin, au service de la classe ouvrière. Bien sûr qu'il y a un peu la même chose en Italie, il y avait un peu la même chose en Italie, dans les mêmes courants, mais le courant ouvrieriste, qu'on peut trouver dans tous les mouvements brochistes à un certain moment, ce courant ouvrieriste, ce n'est pas l'opéraïsme. L'opéraïsme, c'est un ensemble de thèses qui sont défendues par des gens qui sont liés au mouvement ouvrier, et ensemble de thèses qui sont développées à partir de 1962, et même un petit peu préalablement, mais disons, surtout à partir de 1962, à l'intérieur d'une revue qui s'appelle « Les Quoi derniers aussi ? » comme je l'ai dit. Et si je me suis aussi intéressé à ce mouvement par rapport aux questionnements qu'on peut se poser à la suite, c'est que très souvent, les questionnements dans le milieu, en disant, grosso modo, d'extrême-gauche, mais pas gauchistes, enfin, en disant, bon, admettons, employons le terme d'extrême-gauche, parce qu'ultra-gauche, ça va, ou autonome, ça va introduire d'autres notions, mais dans ces milieux-là, très souvent se pose la question de la théorie et de la pratique, et du rapport entre théorie et pratique, etc. Un rapport jamais résolu, bon, et qui n'avait même pas été, finalement, résolu à l'origine, même quand les théories socialistes se sont développées, la question du lien avec les mouvements, comme on a pu le voir, ne serait-ce que dans la Commune de Paris, le lien entre les thèses développées dans la Première Internationale et ce qui s'est passé dans la Commune de Paris, c'était tout sauf évident, puisque même Marx en a pris fin à la gueule, finalement, à ce moment-là, par rapport à ce qu'il énonçait, et ce qu'il n'avait pas perçu. Donc, c'est toujours un problème, et les opérialistes représentent une sorte de réussite, c'est pour ça que j'ai dit que la théorie opérialiste était la théorie adéquate à son temps en Italie, parce que ce qu'ils ont développé dans les thèses de 62, finalement, à 67, essentiellement, ces thèses-là ont été reprises, mais d'une façon pratique, dans les usines, dans les grandes usines du Nord, dans le cadre de la critique du travail, mais aussi du type de revendications ou de non-revendications qui étaient exprimées par le mouvement de l'époque. Voilà, donc, c'est précision. Le contexte italien de l'époque, c'est un contexte un peu particulier, l'Italie est un pays dit retardataire par rapport au développement du capital, mais, tout en étant retardataire, c'est un pays qui est en plein miracle économique et qui est donc dans une phase de rattrapage et qui galopent vers une modernité tout au moins dans le nord du pays. Ces caractéristiques de retard de l'Italie font que le capital y est bizarrement beaucoup plus concentré qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, le capital est très éclaté parce que l'industrie est ancienne et qu'elle a tissé des liens dans tout le pays en cas d'un tissu très serré, mais qui est lâche au niveau finalement de l'intensité dans des mêmes lieux. Il n'y a que dans le nord de l'Italie qui a véritablement une intensité autour de Milan, Turin, d'un côté et puis de la Vénitie, Porto Marghera, etc. de l'autre côté. Autrement, c'est un tissu assez lâche en Italie. Tout est rassemblé un peu à un endroit. Il y a des enclaves comme à Naples, par exemple, à Florence où c'est plus ancien dans les Mille-Romagne, etc. Donc cette concentration va jouer un rôle dans la concentration en quelque sorte des forces ouvrières dans certaines entreprises. Voilà, bon, c'est ce qu'il peut être dit par rapport à ces caractéristiques particulières italiennes. Au niveau des caractéristiques politiques par rapport à la France, ce qui peut se dire aussi, c'est que l'équivalent de la CGT italienne, de la CGT française qui est la CGIL italienne, ne va pas avoir la même attitude que la CGT française et va ce qu'on appelle enfourcher le tigre, d'après l'expression italienne, et faire les premiers pas avec le mouvement dans la phase 67 à 68 et jusqu'en 73. Ce qui fait que l'alliance ou l'alliage qui pourrait avoir lieu avec les étudiants va être bien plus facile à faire et les comités étudiants-ouvriers vont fleurir très rapidement dès 68. Voilà pour les différences essentielles. Alors, bon, s'il y a des questions par rapport à ces généralités, je peux aborder les thèmes qui sont les thèmes de l'opéraïsme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cadre général ? Juste, la réunion avec Horace Cason, c'est en 2017 ? Oui. En 2017. Est-ce que j'ai eu ? Du 77. Oui. Non, mais c'est la conférence dite du 77. C'est pour ça. Parce qu'en Italie, ils appellent ça le 77. Donc, effectivement, je n'ai pas précisé et je pouvais confondre avec 1977, mais quand on parle du 77, c'est 1977, mais ça a eu lieu en 2017. je peux dire une autre question sur les généralités France-Italie, je ne sais pas. Peut-être que la composition des étudiants qui sont très nombreux et qui arrivent massivement en Italie. Il y en a beaucoup qui viennent du Sud et c'est peut-être le lien avec les ouvriers, c'est peut-être plus simple qu'en France. Les étudiants sont quand même représentants d'une certaine origine et de la bourgeoisie et tout. Et tant qu'en Italie, c'est vraiment la précarité, quoi, les étudiants à l'époque. Je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis, ne va là qu'à partir de 77. c'est à partir de 77 que les étudiants arrivent comme des miséreux du Sud, mais pas du tout. Au contraire, la démocratisation de l'enseignement de l'Italie est beaucoup plus tardive. Enfin, beaucoup plus tardive puisque l'Italie galope, ça ne fait pas beaucoup plus tardive puisqu'ils rattrapent leur retard. Mais en 68, il y a le défi de gauche à la fac. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc, c'est autre chose. Il y a un exemple qui le montre bien puisque le mouvement universitaire va partir de la seule fac qui n'est pas une fac de Bourges, c'est-à-dire la petite université de Trent où vont, donc, on va retrouver les futurs leaders des brigades rouges Curcio et Cagol, sa future femme, et puis Rostagno et d'autres et on va retrouver retrouver aussi certains profs marxistes ou marxisans qui seront proches du mouvement aussi à l'université de Trent. Et l'université de Trent est la première université de sociologie d'Italie et où on aborde aussi les questions techniques, etc. Alors, il y a d'autres enclaves comme ce qui est appelé l'école polytechnique en Italie qui n'a rien à voir avec une autre polytechnique et qui représente des enclaves là où il y a polytechnique, par exemple à Rome, il y a une école polytechnique qui en a eu à Milan qui représente des enclaves où on trouve des enfants de techniciens, d'ouvriers, etc. et un enseignement moins général. Mais ce que tu dis n'est valable surtout qu'après. Ce qui va faire un petit peu le lien avec le bouffant étudiant, c'est que hormis la révolte étudiante donc qui est préalable à la révolte française, mais beaucoup moins forte, cette révolte commence dès 1967 et en 68 quand en France ça démarre, c'est déjà bien avancé en Italie, mais cette révolte elle va prendre un air anti-autoritaire, un petit peu comme en France, mais surtout elle va se lier disons assez franchement avec le mouvement oublié à travers une méthode que propose justement l'opéraïsme comme une sorte un petit peu de recette qui est la pratique de l'enquête ouvrière, ce qu'on appelle l'enquête ouvrière. L'enquête ouvrière étant une enquête qui pourrait se comparer à une enquête sociologique et bon d'éléments extérieurs qui vont enquêter, etc. C'est pas auprès de la classe ouvrière des intellectuels ou experts qui vont s'enseigner sur ce que disait Zouriez. Non, c'est une enquête plus participative et que Panzieri, Radio Panzieri qui est l'un des théoriciens d'enquête ouvrière avec Romano Alclati conçoit cette intervention comme une intervention ce qu'ils appellent participative et où il s'agit à chaud d'avoir un comment dire un rendu de la situation des conditions de travail des revendications des salariés et de ce qui motive le début des luttes de l'époque. Un peu comme ce que nous entendons Daniel Colson au Cahier de Main par exemple quand on a introduit l'enquête ouvrière qu'une pratique après 68 sous-tendant l'idée que les ouvriers avaient des choses à dire et que ce n'était pas de l'extérieur simplement qu'on devait faire une sociologie ouvrière qui était très avancée puisqu'à l'époque des gens comme Serge Malet Gorce et d'autres avaient tout un développement sur ce que les opéristes appelleront la nouvelle composition de classe c'est-à-dire la part des OS la plus importante mais aussi la part technicien de plus en plus importante dans le procès de travail et de production etc. Donc cette enquête ouvrière va être un moyen de créer des comités étudiants-ouvriers ou ouvriers-étudiants d'abord à Turin et ensuite dans toute la zone milanaise et aussi dans la région de Padoue et sur la Vénétie et Panto-Marguerra et les usines chimiques à Montedison etc. Voilà donc ça c'est le point de vue de la méthode où il y a une sorte d'application où les opéristes vont chercher en quelque sorte à vérifier leur thèse alors leur thèse la thèse si je les prends par heure la thèse principale et qui est hérétique c'est celle de Pandieri qui est d'analyser donc Pandieri est déjà un mec âgé à l'époque c'est un gars des années 50 pour lui le capitalisme le néo-capitalisme ce qu'il appelle le néo-capitalisme se caractérise par l'introduction de la technoscience déjà il a une analyse très anticipatrice finalement se caractérise par donc cette introduction de la technoscience dans le procès de travail et en procès de production qui de plus en plus fait dominer ce qu'on appelle ce que Marx appelait le travail mort sur le travail vivant ou dit autrement substitue massivement le capital au travail par un machinisme intensif les Italiens seront par exemple beaucoup plus avancés sur l'automatisation du procès de travail que les Français par exemple mais ça un peu plus tard à la Fiat dès 1973 l'automatisation sera déjà beaucoup plus le nombre de robots sera beaucoup plus important que chez Renault par exemple ou dans l'université française donc il y a ce processus là qui fait que il faut rompre avec l'idée marxiste comme quoi le machinisme est progressiste et que de toute façon la révolution sera une révolution aussi scientifique où on utilisera une science neutre bon Paul Ziri dit non la science n'est pas neutre et donc ça veut dire qu'au niveau de la subordination ouvrière ça veut dire que la question de la sacro-sainte comment dire le fait que l'outil de travail soit quelque chose d'absolument à préserver tel qu'a pu développer la CGT pendant des dizaines d'années cette chose là ça sera beaucoup moins avancé donc par exemple dans les luttes le sabotage ou des destructions des processus de travail de production de produits de travail etc. seront des pratiques courantes et c'est lié quand même à cette idée de rupture avec le progressisme du capital ce progressisme est remis en question par les thèses opéralistes la deuxième position hérétique c'est celle qui est défendue la curiosité c'est celle qui est défendue par Tronky dans son livre le livre qui est un peu le phare de l'opéraïsme première période qui s'appelle ouvrier capital c'est qu'il analyse donc le capital comme un rapport social de production mais disons que dans l'analyse marxiste du rapport social capitaliste c'est toujours le capital qui a l'initiative et le travail qui répond à l'initiative du capital c'est à dire qu'en fait finalement les ouvriers ne font que les prolétaires ne font que se révolter contre quelque chose qui les domine et donc grosso modo ils sont dominés et c'est dans l'exploitation quotidienne et finalement c'est la crise qui peut amener la crise économique ou une forme de crise économique qui peut amener un basculement du rapport capital travail où le travail va prendre l'initiative pour Trompti et les opéraïstes c'est une inversion de ce rapport c'est à dire que c'est le travail qui a l'initiative et en tout cas qui doit l'avoir et qui doit mettre en crise le capital et non l'inverse c'est à dire qu'il n'y a pas de crise à attendre il faut la provoquer et comment la provoquer et bien on la provoquera par l'insubordination ouvrière y compris donc ça aussi c'est une sorte d'hérésie mais toute relative parce que par exemple la CFDT la défendra ensuite en France au début des années 70 quand la CFDT deviendra un peu le syndicat de le nid où les gauchistes ouvriers peuvent se se mettre une fois une fois virés de la CGT ou une fois entrés dans un syndicat qui leur permet à peu près d'avoir une initiative c'est ne pas faire de différence entre revendications quantitatives et revendications qualitatives parce que dans le y compris dans les gauches communistes même des années 20 des années 30 du 20ème siècle il y a longtemps eu l'idée qu'il y a des revendications qui sont révolutionnaires qui sont radicales et d'autres qui ne le sont pas et donc les revendications en fait c'est léniniste mais c'est repris par plein d'autres gens qui ne sont pas forcément léninistes c'est-à-dire que c'est les revendications quantitatives qui vous font la conscience qui vous amèneront plus tard à avoir des revendications plus révolutionnaires bon je schématise pour les opéraïstes non il n'y a pas de quantitatif et de qualitatif n'importe quelle revendication peut faire sauter le bouchon et par exemple il suffit de bon peu importe comment on fait sauter le bouchon il faut que le bouchon saute c'est-à-dire que par exemple si on demande des revendications si on demande une augmentation de 50 lire admettons par mois ou de 100 lire par mois ça peut être bien pour la lutte mais on ne va pas faire de sauter de bouchon si 100 lire ça représente admettons aujourd'hui admettons pour la France par exemple une augmentation de 5 euros par contre si au lieu de demander 100 lire vous demandez 1000 lire vous vous demandez aujourd'hui par exemple 1000 euros d'augmentation sur un salaire de 1000 c'est une situation c'est une revendication qui est inassimilable donc dans ce cas-là elle peut mais je schématise toujours mais elle peut faire sauter le bouchon et de toute façon il va y avoir une riposte patronale qui va être à la hauteur de votre de votre revendication et cette revendication elle doit toujours être présentée comme étant non hiérarchisée ou anti-hiérarchie c'est-à-dire non hiérarchisée c'est-à-dire la même augmentation pour tous ou anti-hiérarchisée avec une augmentation supérieure pour les bas salaires qui à l'époque en Italie sont très bas voilà pour les pour les hérésies principales on pourrait dire par rapport à ce que ce qui est ce qui est affirmé dans les syndicats ce qui est affirmé dans les groupes politiques en général à l'époque je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça donc les mouvements si c'est la question je suis venu juste un peu les mouvements qui vont s'enclencher donc là aussi par rapport à la France c'est des formes un peu particulières c'est-à-dire qu'il n'y aura pas bien sûr qu'il y a eu des grèves générales mais en Italie il n'y aura pas le phénomène de grève générale c'est-à-dire qu'en France cette situation elle s'est arrêtée et ça ne veut pas dire que le niveau de conflictualité partout a été le même etc elle s'est arrêtée parce que tout s'est arrêté et il y a eu aussi une crise politique à cause de la crise économique et tout s'est arrêté y compris l'essence bon plus rien de circulaire etc mais ça ne voulait pas dire qu'il se passait des choses dans les usines par exemple quand la CGT a décidé que tout s'arrêtait en accord avec Pompidou c'est dit ils se sont mis à occuper les usines pour que tout s'arrête justement pour que tout s'arrête que le mouvement s'arrête mais en même temps tout était arrêté aussi par contre dans les usines italiennes il n'y a pas de grève générale enfin autrement on ne comprendrait pas parce que les ouvriers il y en a qui ont fait grève pendant des mois et des mois et même des années et des années mais c'était jamais les mêmes en fait parce qu'il reprenait bon d'abord il y avait tout le phénomène des grèves bouchons des grèves thromboses c'est à dire que les ouvriers à la chaîne vous connaissez le truc c'est à dire qu'un maillon de la chaîne s'arrête c'est l'autre qui reprend la lutte etc mais aussi parce que l'usine redémarrait et s'arrêtait par exemple la Fiat subit des secousses avec des occupations très dures mais qui ne sont pas des occupations comme en France où on joue à la pétanque on appelle Jean Ferrat et on fait venir le théâtre du coin de la banlieue parisienne à Boulogne-Béancourt ce n'est pas des occupations de ce type là c'est des occupations violentes ponctuelles où les ouvriers exercent leur violence contre les chefs y compris aussi contre les autres ouvriers donc ces mouvements là sont sporadiques parce que s'ils n'étaient pas sporadiques il y aurait autre chose que ces simples mouvements mais ils existent en tout cas et il y a une pression très forte sur les patrons et pendant un temps un compromis avec les syndicats et en tout cas avec le syndicat de la métallurgie où les trois grands syndicats italiens vous voyez vont se réunir sur une position donc relativement de gauche qui est d'enfourcher le tigre et de soutenir le mouvement y compris jusqu'à former des conseils enfin pas des conseils ouvriers mais des conseils d'entreprise et des délégués ouvriers qui ne sont pas les délégués syndicaux alors là c'est la question de l'organisation du mouvement si si on veut revenir aux opéraïstes on peut dire que l'opéraïsme n'a pas de fétichisme de l'organisation d'abord les opéraïstes ils sont n'importe qui parce que la différence avec la France c'est que vu les caractéristiques du parti communiste italien et vu le fascisme italien d'abord le fascisme italien a créé une coupure qui n'a rien à voir avec la coupure vichyste qu'on a pu connaître ni quantitativement ni qualitativement le fascisme a créé une coupure avec le parti communiste historique italien qui était quand même dominé par deux hérétiques Bordiga qui restera hérétique toute sa vie et Gramsci qui était un hérétique à sa façon même si stalinisé au fur et à mesure de sa mort si on peut dire puisqu'après il est devenu une effigie qu'on pouvait tourner comme disent les italiens dans toutes les mairies ou autre italienne communiste il y avait la photo de Staline et réversible avec Gramsci derrière comme ça on pouvait la tourner éventuellement s'il y avait besoin on ne sait jamais mais donc le parti communiste italien était dirigé quand même par deux hérétiques qui représentaient des idées qui n'étaient quand même pas conformes et ensuite la déstalinisation même si Togliati était un pourri le mec qui a pris la suite ce n'est pas tout à fait Torres et compagnie même s'ils avaient subi les mêmes stages d'entraînement à Moscou bon il y a eu une certaine déstalinisation et en tout cas aussi bien à l'intérieur du parti socialiste que du parti communiste n'importe qui pouvait rester c'est à dire il n'y a pas eu l'exclusion en France vous avez des exclusions et des gens qui partent dès 1956 mais par exemple en 1965 tous les gauchistes français sont exclus de l'union des étudiants communistes c'est à dire le parti fait le ménage et tout le monde se retrouve à l'extérieur à créer des petits groupes en Italie ça n'a pas lieu ce qui fait qu'en 1968 l'équivalent du leader de la CGT française donc de la CGT invite c'est en mois de mai invite Orestes-Escalzone donc écrit l'invite comme Célie aurait invité comme Bendit c'est à dire qu'il l'invite pour discuter du mouvement de ce qu'il faut faire de ce qui se passe etc donc et par Anziri par exemple et négri ne sont pas au parti communiste ils sont au parti socialiste parti socialiste italien qui a une fraction dite révolutionnaire en tout cas une fraction de gauche à l'intérieur même du PSI et dans le PCI vous avez donc la même chose vous avez une fraction résistentialiste qui a refusé de déposer des armes et qui soutiendra les BR mais qui est très minoritaire vous avez des Gramschistes vous avez tout ça se retrouve au niveau étudiant se retrouve au niveau syndical ce qui fait qu'il y a de plus grandes marges de manœuvre qu'en France honnêtement ça aussi ça facilitera ce que j'appelle l'alliage et non pas l'alliance étudiants-ouvriers et aussi mouvements traditionnels ouvriers et nouveaux mouvements ouvriers donc il n'y a pas de fécificisme de l'organisation et donc il peut y avoir n'importe quelle organisation qui se développe c'est-à-dire que dans les luttes il va y avoir des journaux ouvriers qui vont se développer comme l'Etat Continua par exemple qui au départ est un journal ouvrier même si ensuite il y aura une organisation qui va s'appeler l'Etat Continua il y a un journal ouvrier qui s'appelle l'Etat Continua mais il y en a d'autres dans d'autres régions et ils se forment dans certains cas ce qu'on appelle des communautés unitaires de base comme dans les grandes usines milanaises à la Siemens par exemple et à Pirelli où il y a les communautés les plus solides il se crée ce qu'on appelle des assemblées ouvrières donc où ça marche plutôt par assemblée plutôt que par comité donc l'assemblée ouvrière les plus connue au départ c'est celle de Alpha Roméo il existe aussi d'autres types d'organisations à mi-chemin entre l'assemblée ouvrière et les comités il existe aussi des assemblées régionales comme en Vénécie ou des coordinations comme les coordinations des assemblées ouvrières à Milan tout ça sont des des embryons d'organisations mais qui ne sont pas qui ne sont pas des parties ni même ni même des groupuscules donc parallèlement existent des groupuscules qui sont très liés au mouvement et qui sont principalement donc Poteiro-Opera et l'OTA Continua qui sont capables de mener surtout l'OTA Continua des luttes à l'intérieur des entreprises par exemple l'OTA Continua peut décider de lutte sur les salaires par exemple sur les salaires et les augmentations égalitaires peut décider de grève en tant qu'organisation l'OTA Continua et faire défiler des milliers de gens dans Turin sur ces bases là ce ne sont pas des groupuscules parce que à l'intérieur des usines et particulièrement de la Fiat il y a une masse ouvrière qui adhère un petit peu à ces à ces revendications on voit un petit peu et il peut donc y avoir une confrontation entre ces organisations politiques c'est dur de les classer en France par exemple Poteiro-Pare bon c'est une organisation qu'on pourrait dire si on met par rapport à ce qui était une autre époque ça il n'y a pas d'équivalent par rapport à aujourd'hui si on veut parler comme aujourd'hui Poteiro-Pare c'est un peu c'est un peu une pointe de léminisme et une pointe d'insurrectionnisme bon le pas continuat c'est une pointe de maïllisme et une pointe d'anti-autoripéarisme influencée par Marcuse ces thèses-là voilà mais il peut y avoir des oppositions entre les deux et pas toujours les oppositions qu'on croit c'est-à-dire que ce ne sont pas les groupuscules ou les organisations comme Poteiro-Pare ou l'Etat continua qui sont les plus on dit toujours que les organisations sont moins radicales que les masses en fait elles sont aussi souvent plus radicales et par exemple l'Etat continua va prôner par rapport aux élections de conseil de délégués va prôner un suivant qui était célèbre à l'époque nous sommes tous des délégués nous sommes tous des délégués ça ne vous dit rien c'était un truc donc refus des élections non seulement des élections syndicales enfin pour parce que c'était du ronron les syndicats avaient compris que les élections syndicales enfin les élections professionnelles ça ne pouvait pas marcher en tant que but donc ils avaient créé un nouveau système pour être plus proche enfourchant le tigre ils voulaient être plus proche des salariés et ils avaient créé donc ce nouveau système le conseil de délégués et ils se posaient la question donc aux ouvriers influencés par les opéraïstes ou par différents groupes de savoir s'ils se présentaient ou s'ils ne se présentaient pas et le TAC continuat avait pris la décision de refuser et de dire nous sommes tous des délégués en fait après Adriano Soffry qui est le principal responsable et le théoricien disons celui qui écrivait sur la question a écrit plusieurs articles dans les temps modernes deux trois ans après où il explique la question des conseils donc à cette époque là et il reconnaît qu'ils ont fait une erreur parce que le fait d'avoir refusé ces élections et ces conseils les a isolés c'est à dire que finalement beaucoup d'ouvriers ont quand même voté pour les nouveaux conseils et en même temps ceux qui refusaient de voter c'est toujours pareil la politique de la chaise vide ça laisse les autres voilà donc il pouvait y avoir des tiraillages quand même mais ces tiraillages existaient parce que finalement il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment d'imposition sur le mouvement jusqu'en 73 donc il y avait beaucoup d'initiatives etc et jusqu'en 73 prévaut au niveau pour différencier avec ce qui va se passer après et 77 prévaut le truc essentiel de l'opéralisme première maitinière et qui est très différent de ce qu'on a appelé l'autonomie et même de l'autonomie ouvrière c'est ce que Tronti appelle le point de vue ouvrier c'est à dire qu'il n'existe que le point de vue ouvrier c'est à dire que c'est ça qui fait primer il n'y a pas le point de vue de l'intérêt général il n'y a pas le point de vue de l'alliance de classe parce qu'en Italie le point de vue Gramscien par exemple qui est défendu par la majorité du parti à ce moment là c'est le point de vue de l'intérêt général le point de vue de l'intérêt général c'est pas le point de vue ouvrier c'est le point de vue du développement du Mezzogiorno et de tout le sud de l'Italie dans le cadre d'une vaste union nationale des forces progressistes y compris patronales c'est ça le point de vue du parti face à ça le point de vue qui est lié à la situation italienne où il y a encore un pays agricole où il faut s'allier avec les paysans etc alors que le point de vue ouvrier c'est le point de vue ouvrier et non pas celui de l'intérêt général même si ce point de vue ouvrier englobe les luttes du sud de l'Italie puisque contrairement à la France en Italie comme en Espagne ce qui prédevine dans de vastes régions c'est le salariat agricole puisque c'est les grandes propriétés et qu'il y a des luttes intenses contre les grands propriétaires par exemple en Sicile le 2 mai 68 il y a encore deux morts à la grande manifestation à Avola dans le sud de la Sicile et ça va expliquer que les là aussi une différence avec la France c'est que l'immigration italienne va être une immigration intérieure c'est-à-dire dans les grandes usines du nord l'immigration se fait en deux temps dans un premier temps c'est une immigration piémontase par exemple pour la fiat c'est-à-dire qu'ils vont chercher les péquinaux des montagnes des piémonts qui sont habitués c'est des taiseux ils n'ont jamais connu une lutte il n'y a pas de grandes propriétés c'est le petit paysan un état pur qui vivote etc c'est lui le premier ouvrier de la fiat disons qu'il n'a pas de racine ouvrière il n'y en a quand même qu'une racine ouvrière mais dans les ouvriers les premiers sont les piémontais ceux du nord et puis dès 68 69 et puis ça va s'accélérer jusqu'en 73 c'est une immigration du sud qui arrive et une immigration du sud qui est à la fois habituée aux luttes du sud et en même temps qui n'est pas habituée à une discipline d'usine ni à la vie urbaine etc et qui va être le ferment de la révolte indépendamment du fait qu'ils ont tous les ingrédients c'est-à-dire indépendamment du fait que ce sont aussi que des jeunes donc des jeunes qui n'ont pas été disciplinés pendant des années des dizaines d'années ou d'autres par la discipline du travail et qui ont des comportements qui ne sont pas conformes c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la fierté ouvrière qui faisait respecter l'outil de travail etc ils n'ont pas non plus forcément besoin de beaucoup d'argent même s'ils doivent en envoyer au pays tout un tas de caractéristiques qui vont faire monter la mayonnaise en quelque sorte donc voilà pour cette première partie en 73 pour le premier opéraïsme en quelque sorte ce point de vue ouvrier où c'est qui peut être résumé par donc nous voulons tout ce qui était l'autre volumotuto qui était l'autre truc la formule nous sommes tous des délégués nous voulons tout c'est-à-dire que n'importe quel repas c'est pas les revendications qui font le truc c'est nous voulons tout ça c'est le côté ouvrier et côté thèse opéraïste c'est dans et contre c'est-à-dire l'ouvrier tire sa force d'être dans c'est-à-dire qu'il n'est rien en dehors c'est-à-dire les opéraïstes n'ont aucun fétichisme du prolétariat pour eux le prolétariat n'a pas de mission ils sont aux antipodes du messianisme marxiste le prolétaire est un bon type tant qu'il n'est pas ouvrier qui est finalement un vieux truc qu'on séise puisque Pankov disait à peu près la même chose en 1920 c'est-à-dire que la force elle vient de l'intérieur et pas de l'extérieur après on ne doit pas être attaché à l'usine comme à la glaive mais cette force elle est interne et en même temps la contradiction c'est qu'on est à la fois dans donc dépendant et contre c'est la vie éthique du maître esclave finalement et évidemment ce truc est porteur immédiatement d'une contradiction qui va apparaître dans l'autonomie ouvrière et surtout dans les développements ultérieurs et l'autonomie en général ou les autonomies c'est que si on prend l'autonomie au sens général il y a une contradiction entre être autonome et être dans la dialectique l'autonomie c'est forcément la fin de la dialectique c'est pour ça que bon je passerai là-dessus parce que ce n'est pas le débat mais que ceux qui ont abattu la dialectique vont ensuite être dans l'abandon du point de vue ouvrier la transversalité les micro-conflictualités etc mais c'est autre chose tant qu'on reste dans l'autonomie jusqu'à 73 c'est ce point de vue qui l'emporte et donc on ne peut pas vraiment être autonome puisque quand on est dans et contre l'autonomie est toute relative simplement ils vont se dire autonome aussi on parlera d'autonomie ouvrière ça sera une autonomie restreinte c'est-à-dire l'autonomie par rapport au vieux mouvement ouvrier c'est uniquement dans ce sens-là qu'il faudra l'entendre parce qu'autrement il y a une contradiction insoluble contradiction qui prendra d'autres formes après 73 mais jusqu'en 73 elle est insoluble parce que juste en 73 le rapport de force paraît éminemment favorable au point de vue ouvrier donc voilà si je résumais le truc ça peut être ça pour ce qui est du premier opéarisme qui est finalement le moins connu même s'il existe quelques bouquins qui sont parus sur ce sujet indépendamment des miens comme on s'est dit sur mai 68 et le maire en point de l'alien les bouquins qui sont parus aux nuits rouges trois petits bouquins qui sont parus aux nuits rouges qui s'appellent dans l'ordre la fiat aux mains des ouvriers qui sont très descriptifs enfin mais donc la fiat aux mains des ouvriers pouvant ouvrier à Porto Magra et la garde rouge raconte ce qu'il y a l'expérience du comité ouvrier de la magnétie morée trois exemples de luttes différentes puisque la magnétie morée c'est des luttes où la lutte armée intervient à l'intérieur de cette lutte la fiat aux mains des ouvriers c'est disons le point de démarrage et c'est disons le plus haut degré de conflictualité à l'intérieur d'une entreprise et là pour voir ouvrir Porto Magra c'est un ensemble je ne sais pas si vous avez été dans le coin qui est assez peu brillant mais si vous avez à Venise c'est pas très loin c'est un ensemble d'usines qui étaient dominées par la montée du sol et la pétrochimie mais c'est un ensemble d'usines qui sera en effusion donc encore un autre exemple de mouvement où il y a nécessité d'une coordination entre les différentes usines et à partir de 73 donc c'est enfin moi c'est comme ça je suis enregistre en tout cas c'est la défaite c'est le changement de la CGIL et les syndicats de la métier arrêtent d'enfourcher le tigre parce que c'est trop dangereux ils sont débordés ils se cabrent ici les premiers accords surtout la fiat avec le patronat le patronat arrête d'embaucher les jeunes du sud et c'est la dégringolade qui est masquée par le fait que le mouvement s'éteint un peu comme les gilets jaunes si vous voulez si on veut revenir aujourd'hui plus les gilets jaunes se sont étendus plus ils ont été plus ils ont été battus je veux dire un moment là c'est un peu pareil c'est à dire ça s'étend mais en même temps la force du mouvement est moindre c'est à dire ça s'étend parce que les gens sont battus et puis parce qu'ils abordent d'autres sujets donc ils vont aborder la question du logement parce qu'il y a une grande pauvreté dans certains coins ils vont aborder la question du logement la question du transport et l'Otat continua va dire reprenons la ville le slogan de l'Otat continua reprenons la ville et donc le mouvement mais c'est pas un mouvement qui s'étend en se renforçant en fait à mon avis il se dilue et il change un petit peu de nature mais par la force des choses progressivement par exemple les ouvriers les plus combatifs sont éliminés de l'usine de la même façon pour ceux qui connaissent l'histoire des conseils ouvriers allemands etc vous pourrez pas garder la majorité dans les soviets dans les conseils ouvriers à partir du moment où les gens qui ont été à la pointe des luttes sont virés assassinés emprisonnés etc donc aussi pour tous les salariés les plus exposés dans ces luttes commence à se poser la question des actions extérieures et dans les actions extérieures il y a bien sûr les actions en rapport avec le travail donc dans les les autoréductions les grèves du gaz le paiement du gaz de l'électricité mais il y a aussi le fait du passage à la lutte armée puisque des gens sont dénoncés au patron et rentrent un peu dans la clandestinité mais pas simplement les brigadistes mais des gens qui vont devenir des clandestins ou des semi-clandestins mais dès le départ le problème n'est pas réglé puisque les premières actions brigadistes en fait elles sont appelées par les ouvriers donc il y a un problème d'assumer d'assumer la violence c'est-à-dire que cette violence elle est assumée dans les cortèges ouvriers par exemple où les ouvriers se répandent dans l'usine font des violences contre les jaunes contre les chefs etc mais c'est une violence raisonnée parce que c'est une violence qui n'est pas armée même s'il y a violence par contre commence il y a des chefs qui commencent à être dénoncés pour leur répression ou des patrons et pour lutter contre cette répression on fait appel à des gens extérieurs qui vont être des militants armés et là il va se créer un distinguo entre les groupes qui vont se militariser et les groupes qui refusent de se militariser par exemple ça s'est trouvé puisque je connais bien la question pour l'avoir étudié entre guillemets avec le reste ça s'est posé pour Pottere Operaio en 69 c'est-à-dire Pottere Operaio et Feltrinelli prennent contact alors Feltrinelli c'est l'éditeur mais qui est en train de qui est un ancien partisan de la guerre de résistance et Feltrinelli montre un groupe qui s'appelle les GAP groupes armés partisans et il voudrait que Pottere Operaio et que Pottere Operaio l'état continua soit ces troupes de choc d'un groupe armé mais lui il reste très dans le truc qu'on appelle en Italie terres internationalistes c'est-à-dire en fait dans l'optique la ligne stalinienne dure en fait bon il est en contact avec les services secrètes chèques etc bon c'est tout un bince etc donc Pottere Operaio refuse évidemment ce truc-là mais décide d'avoir une branche armée à côté on sait jamais parce qu'il y a aussi les fascistes donc il y a aussi toute la stratégie de l'attention et tout et bon ils font une expérience donc si on peut dire ils attaquent un local fasciste et d'entrée de jeu il y a deux morts qui sont brûlés vifs quoi et même s'ils sont fascistes c'était pas prévu et donc Pottere Operaio abandonne l'idée d'une aile proprement militaire parce que ça entraîne des situations incontrôlables donc il se crée un peu une spécialisation il y a des groupes qui vont tout en en disant que le mouvement de lutte armée fait partie du mouvement général qui vont refuser le passage à la lutte armée et ça existe un peu presque dès le début la question de de la violence du mouvement qui est une question qu'on retrouve nous que moi j'ai posé par exemple souvent à l'Assemblée générale des gilets jaunes sur la mouvement une question que les mouvements refusent de se poser par exemple l'attitude des gilets jaunes vis-à-vis de la violence où il s'agit d'assumer sa violence à propos de violence ou de ne pas l'assumer et par exemple chez les gilets jaunes à Lyon elle n'était pas du tout assumée ce qui faisait que en général les organisateurs de manifs à Lyon voulaient qu'il n'y ait pas d'incident mais quand il y avait des manifs nationales à Paris ils couraient à Paris et ils applaudissaient les Black Blocs bon c'est un exemple un exemple des Black Blocs c'est un exemple un contre-exemple où le mouvement refuse d'assumer sa propre violence et il y a recours à une violence extérieure je ne juge pas c'est un peu un constat dans tous les mouvements se pose un peu cette question et donc les Italiens se sont posés très tôt de façon différente voilà grosso modo après je peux répondre à des questions précises mais et après il y a tout le développement sur 77 comment le mouvement s'oriente un peu différemment sur la première partie je pense que c'est un peu exhaustif la deuxième partie se vient de si on commence les discussions on va faire un problème tout à dire non rien à dire non mais rien à dire ah sur la deuxième partie si non mais c'était sur la non non simplement faire ces candidats et sur ce parti là voilà mais c'est pas que j'ai des choses à dire que je n'ai rien à dire sur la suite mais je demandais s'il y avait des questions sur cette première partie des questions là on met des sortes de témoignages si tu veux on va y travailler pendant 15 ans à Paris-Rhône dans le week-end 73-88 et si tu veux les deuxièmes cours de boîtes sur Lyon c'est une boîte depuis 66-67 il y avait des groupes d'extrême-rouches qui intervenaient essentiellement des Mahos qui ont été gérés etc et il s'est créé en 73 une section en 16 d'été à partir de Mahos en rupture de Maho si tu veux et qui avait un peu cette je ne sais pas si c'était identique avec le péralisme tel que tous les fondements théoriques je ne pense pas un des titres qui apportait la CFDT elle vaut beaucoup de liens avec l'Italie donc c'était l'uricule c'était peut-être pas par hasard et donc il y avait cette sorte de CFDT un côté ouvrieriste c'est d'abord l'ouvrier a toujours raison les ouvriers ça sera le moins qualifiés qui aura le plus raison ce qui est pour moi et donc une grande animosité contre ce qu'ils appellent les groupuscules c'est-à-dire que les gens organisent donc il y a eu cette section qui a vraiment été quelque chose de très intéressant au fur et à mesure des années j'ai intégré parce qu'avant ils ne voulaient pas de m'organiser comment était l'année communiste c'était l'année et c'est quand même une expérience qui a été très intéressant et j'espère qu'un jour il y aura quelqu'un qui voudrait bien se poser sur essayer de faire quelque chose là-dessus au moins récupérer les témoignages des gens qui sont encore vivants aujourd'hui parce que ça commence à disparaître petit à petit c'est justement une expérience qui n'a pas été soulignée dans les deux bouquins qui sont sortis pour les 50 ans de mai 68 et un gros bouquin avec des images et puis un autre plus petit Paris Ronde ça n'existe pas et dans l'ensemble je trouve que au mieux on peut dire que ces deux bouquins sont mal faits au pire que c'est ni fait ni à faire c'est un point de vue personnel parce que bon il parle de choses que j'ai vécu donc il est quand même un point de vue de la question et donc avec Dimanche j'ai reporte parce qu'il y avait cette histoire de violence il y a eu une faute grève en 75 le novembre-décembre avec occupation avec tout un tas de faits humains et la question de la violence à ce moment-là a même pas été réfléchie même pas été prise en compte on occupait on a essayé plusieurs fois la maîtrise on avait essayé de reprendre l'usine occupée il n'y a pas eu bon alors ça avait été empêché parce que les gens étaient là que les gens poussaient avec des bâtons des fours c'est ce qu'il y avait de la main mais il y a c'était plus un réflexe il n'y a pas eu et après j'ai repensé beaucoup des années plus tard il n'y avait aucune aucune réflexion sur la manière dont on pouvait s'y prendre avec la violence pour défendre l'occupation tant et si bien qu'un jour il y a eu une astuce la maîtrise est sortie à la fin quand la grève commençait à s'est filocher et beaucoup de gens ont cru qu'ils voulaient prendre un autre atelier qui était beaucoup plus loin que l'usine principale et tout le monde était parti là-bas et en fait ils ont fait des tours ils ont réenvahi assez facilement l'usine qui était occupée pour après des bagarres etc et après en discutant on n'avait jamais envisagé la question de la violence de manière plus organisée parce qu'à ce moment-là il suffisait à mon avis il suffisait deux ou trois octets de molotov à mettre dans les pieds de la maîtrise ils allaient se barrer et à ce moment c'était les flics qui envahissaient la musique et donc c'était un recadre c'était une autre histoire et voilà donc c'est simplement que l'histoire de la violence ça s'est reposé dans la dernière période où il était 86-87 quand il y a eu une vague de licenciement il y a eu un tiers de l'usine qui a été licencié donc avec les possibilités de partir avec du fric etc mais il y avait beaucoup beaucoup de pression pour faire signer les ouvriers enfin les ouvrières il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes seules etc il y a eu vraiment une grosse pression sur les ouvriers et que des discussions informelles mais il y a eu la réflexion à ce moment-là de dire il y a eu deux ou trois chefs qui étaient particulièrement dégueulasses avec les ouvriers ils allaient les chercher tous les jours ils ont mis pour signer etc encore des grosses pressions et que la question ça a été discuté savoir est-ce qu'il ne fallait pas leur faire un sort pour les tuer mais au moins il leur faut qu'ils m'enlèrent puis ils optent le matin quand ils allaient ça restait en état ils ne gênaient rien et même après en 75 après les grosses presses parce que donc l'état avait échoué il y avait eu 25 ouvriers à licencier au départ il paraît qu'il y en avait cinq ans il y a eu il y a eu des formes de vengeance personnelles donc certaines avaient l'enlèrent mais que la direction etc le directeur et à ce moment-là après je me dis mais c'est quand même assez bizarre qu'avec plus ce qu'on racontait à l'époque personne n'ait eu l'idée de l'aller du faire un sort à l'inuxi donc voilà donc c'est pour dire que je ne sais pas pas faire un témoignage de ce que tu racontes il y a il y avait ça il n'y a pas il y a eu des gens qui avaient essayé de faire un groupe aussi en dehors de tous les parties et donc ils ont dit l'opus-pub il y a eu un journal qui avait été fait par quelques ouvriers je ne les ai plus les trucs je ne peux pas dire je n'en ai reparlé et il faisait ça et il habite dans le site de la France et qui était vraiment un truc fait avec des collègues de travail etc comment on peut poser un tas de questions je pense qu'ils avaient fait trois numéros de leur match c'était un grand truc bien fait et justement parce qu'il y avait eu un point de remettre qui se mettait la gueule à la sortie de l'usine par l'usine et ils avaient dit que c'était très bien que c'était arrêt de s'en faire un bataille et c'est la question qu'ils avaient donc alors je ne sais pas si ça a à voir avec ce que tu as écrit en Italie à mon avis un peu mais la circonfance il n'y a pas eu de enfin les actes les plus les plus illégaux qu'il y avait enfin avec du violent c'était les séquestrations de patrons au début de 68 c'était des actions occupations de bureaux destruction de matériel il y en a eu d'ailleurs je ne sais même pas si ce n'est pas les femmes il y a une photo et ça c'est en 67 les femmes de Paris-Rhône qui détruisent qui sont en cercle et qui détruisent des documents ouais c'était des lettres de la direction ouais ça c'est Paris-Rhône tu dis qu'on n'en parle pas enfin moi j'en parle d'un autre truc on n'en parle pas mais c'était les petites actions finalement les grosses actions enfin de séquestration elles n'ont pas duré longtemps parce qu'en 68 il y a eu là aussi il y a eu l'accord entre enfin c'est aussi parce que le mouvement n'était peut-être pas assez fort de ce côté-là mais il y a eu l'accord le 17 mai Cédi et Pompilou se sont mis d'accord pour ouvrir des négociations à condition que toute action de séquestration ou de violence contre des cadres cesse et à ce moment-là elles ont effectivement cessé mais elles étaient il y avait de nombreuses actions de séquestration donc il y avait bien une question d'assumer une certaine violence y compris en détruisant des listes des listes noires des dossiers etc mais ça a été quand même en France relativement marginal parce que sans doute que la confectualité elle-même était sévèrement encadrée dans ses formes des séquestrations costaudes il y en a eu en 70-71 oui non non il y en a eu qui étaient costaudes non mais je parlais de oui en 68 même où le mouvement était généralisé et où ces séquestrations posaient un problème d'ensemble après quand elles sont isolées dans une entreprise c'est autre chose c'est ce qui faisait monter l'attention c'est que dans tout un groupe d'usines et dans tout un tas de régions il y avait le même type d'action qui finalement qui faisait port parce qu'il ne s'agit pas que de faire port à un cadre ou un patron c'était l'ensemble du patronat finalement et l'état qui était qui avait une frousse finalement de ce qui pouvait se 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 c'est différent la violence se pose aussi différemment si c'est si c'est des collectifs un peu partout ou si c'est à l'intérieur d'une entreprise précise ça il me semble tout à l'heure tu as mentionné les cahiers de mai simplement pour mémoire parce que je ne me souviens plus vraiment l'émergence des cahiers de mai en France ça c'est la première question une relation entre le péraïs et les cahiers de mai est-ce qu'il y avait des relations ou pas c'est bien oui donc les cahiers de mai le premier numéro des cahiers de mai c'est juin c'est juin 68 moi je suis parti près qu'à partir de l'automne mais jusqu'en 72 pour ce qui en est apparu finalement donc pour les l'idée des cahiers de mai donc c'était qu'il fallait libérer l'expression ouvrière qui était finalement encadrée par les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier sans pour cela se substituer à la classe ouvrière etc bon donc un un discours un peu pas spontanéiste mais pas non plus gauchiste et donc la pratique de l'enquête ouvrière était là aussi la méthode et cette méthode elle venait effectivement des opéraïstes mais d'une tendance plus réforme grosso modo ça venait du manifesto c'est à dire le manifesto c'est à dire l'une des ailes gauches du PCI qui était aussi opéraïste puisqu'il y avait une multiproprise de l'opéraïsme et qui était en fait l'influenceur des caillemets de ce point de vue là et il ne s'en cachait pas même si on citait plutôt le manifesto en exemple qu'on ne nous parlait de poté repéraï ou de l'Otta continua parce que l'optique était plus syndicaliste de gauche en quelque sorte en l'Uttaïenne mais enfin c'est apparu après c'est quand c'est apparu que j'en suis parti mais c'est apparu progressivement que de fait ça développait une ligne syndicaliste de gauche en liaison avec la comment dire la gauchisation de la CFDT comme l'Uttaïenne qui accueillait les gens qui étaient perceptibles qui étaient réceptionnistes de ces thèses là c'est à dire des comités étudiants ouvriers des journaux ouvriers ou des journaux ouvriers étudiants qui qui se développaient et qui et qui vont se développer par exemple au Pays de Maire on développera un action PTT un action cheminot des choses comme ça qui étaient des journaux ouvriers sans pour cela être les journaux de lutte comme lutte ouvrière et autres qui ont une feu irrégulière dans les usines oui il y a un lien effectivement qui n'était pas manifest à lutte non il y a rien et finalement l'opéralisme par rapport au mouvement ouvrier qui se constitue en tant que mouvement ouvrier et contre les partis bourgeois qu'on appelle gauche ou droite c'est un retour à un certain des fondamentaux de la constitution du mouvement ouvrier qui se constitue contre quand il y a un développement industriel et qui n'est pas du tout intégré à la société capitaliste il y a toute cette réflexion qui donne le conseillisme des gens comme Maty qui réfléchissent sur l'espace et le capital oui mais c'est lié aussi au fait que contrairement à la France il y a cette immigration interne qui vient produire qui fait que c'est un mouvement neuf et qui est très peu syndiqué et qui découvre un petit peu enfin transmet son insubordination naturelle entre guillemets à l'intérieur de bon et c'est donc lié au changement de ce que les opéralistes appellent la composition de classe c'est à dire que dans le marxisme ça aussi c'est une hérésie dans le marxisme et même ailleurs que dans le marxisme il y a l'idée bien enracinée que il faut faire l'unité l'unité de classe on parle sans arrêt pour les classistes on parle tout un temps de l'unité de classe comme si la classe avait été une fois unitaire non il y a toujours eu des fractions de classe et en fait ces fractions de classe les organisations du mouvement ouvrier elles ne les traitent pas de façon égale c'est à dire que dans l'analyse des fractions de classe les organisations ont soit un souci politique qui les amène à privilégier une telle classe soit un souci pragmatique ou un mélange des deux qui les amène à faire du clientélisme c'est à dire que c'est ce que dénonçaient certains en parlant de l'aristocratie ouvrière par exemple si cette aristocratie ouvrière existe c'est parce que c'est elle qui profite le plus entre guillemets elle profite elle aussi du système ou de l'exploitation à un certain niveau même s'il est dérivé et il y a des organisations qui vont donc décider de défendre plutôt cette classe là enfin cette fraction de classe surtout si en plus elle vote elle est française elle est etc etc par rapport plutôt masculine aussi au départ etc bon et puis donc en fait dans plus le mouvement d'industrialisation est lent plus le stock de forces de travail est important par rapport au flux donc si vous êtes une organisation traditionnelle du mouvement ouvrier vous allez vous intéresser au stock et pas au flux donc forcément vous allez privilégier les revendications qui sont celles du stock alors les revendications du stock c'est celles qui sont hiérarchisées par exemple plus vous êtes ancien plus vous êtes payé à l'ancienneté plus vous avez grimpé une petite échelle qualificative etc dans le mouvement italien le stock est relativement mince les flux énormes donc l'accomplition de classe n'est pas la même donc pour les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier défendre le stock devient plus dur à partir du moment où ce stock devient dans certaines usines minoritaires donc c'est pour ça aussi qu'ils enfourchent le tigre pour tenir compte de la nouvelle composition de classe et puis ensuite plus on va aller vers 77 et la fin du mouvement définitif plus les flux vont influer c'est à dire non pas parce qu'ils vont être de plus en plus important parce qu'à partir de 73 je vous l'ai dit ils se tarissent un petit peu mais parce que la théorie opéraïste évolue elle-même dans le sens d'un point de vue qui est moins ouvrier ou en tout cas qui décide que l'ouvrier qu'il faut cibler le point de vue ouvrier n'est plus le point de vue du même ouvrier au départ c'est l'ouvrier collectif qui devient l'ouvrier masse grosso modo c'est l'OS au travail à la chaîne et puis après dans les développements de négris à partir de 74 75 c'est l'ouvrier social c'est à dire un ouvrier qui est plus général qui est même en dehors de l'usine et qui est qui peut être assimilé garantie et non garantie enfin précaire et garantie et puis après en 77 dans le peu de temps qui reste après parce que le mouvement retourne tout de suite après en 77 il y a la tentative d'autres opéraïstes qui ont un rôle moins important au départ et qui prennent un rôle plus important surtout autour de Bologne comme Franco Berardi surnommé Bifo qui eux terrorise un néo-prolétariat c'est à dire ce qu'ils appellent le prolétariat jeune et là il y a tout un mouvement bon que le sang est parti je suppose qu'il n'était pas content que je ne parle pas de ça mais ça dépassera et vous pourrez dire que j'en ai parlé ce qu'on appelle le mouvement en italien le mouvement giovaniliste bon c'est à dire finalement de privilégier la jeunesse alors c'est là que je réintroduis ce que tu disais au départ c'est à dire que les étudiants les ouvriers les non garantis il y a une masse de ce qu'on appelle ce qu'on appellera après les pauvres parce que finalement pauvres c'est un terme tabou c'était comme peuple quand on disait les pauvres c'était méprisant on disait la classe on disait bon les anarchistes disaient un peu autre chose mais ils ne parlaient pas en termes de pauvres ils disaient quoi les anarchistes justement avec ces faux anarchistes qu'il y a ici les anarchistes ils ne parlaient pas en termes de pauvres ils parlaient en termes d'insoumis d'insurgés de trucs comme ça mais personne révolté révolté parler en termes de pauvres oui de pauvres mais pas de pauvres et je veux dire porteur de presse comme disait l'art de Bologne donc c'est on ne parlait pas de pauvres et là ça c'est ces pauvres qui deviennent qui est une extension de l'ouvrier social et qui peuvent être donc des étudiants qui sont en Italie donc obligés de travailler beaucoup plus tôt que les étudiants français finalement il y a beaucoup de jeunes à ce moment là qui font des petits boulots qui participent de ce vivier un petit peu émergent qui qui lui aussi dit nous voulons tout mais d'une façon disons plus insurrectionniste enfin moins lié moins lié aux usines parce que justement les portes des usines se sont fermées et donc ça va ça va et je vais faire encore un effort du côté de Daniel c'est là aussi que le mouvement féministe se lie plus ou moins plutôt moins que plus mais se lie plus ou moins au mouvement de ce géomaniliste dans certaines dans certaines manifestations qui sont au départ communes et puis qui vont qui vont finalement très mal tourner il va y avoir une opposition entre les leaders opéraistes et du mouvement en général et le mouvement féministe en fait en 76-77 mais enfin il y a une liaison qui se fait à partir de 74-75 d'abord parce que beaucoup de femmes participent aux luttes aussi mais parce que c'est sur des sujets plus qui touchent qui vont toucher la famille les transports la vie quotidienne etc ce qui ce qui concerne donc l'ouvrier social ouvrier étant générique comme homme c'est pas l'ouvrier masculin c'est la figure un petit peu de de ça répondu à ta question enfin c'est la seule oui c'est pas pas au cahier de mai c'est la même chose c'est un petit peu ces étudiants de l'université de Rome et de Bologne qui enfin qui font péter encore plus en quelque sorte le le point de vue ouvrier prolétarien puisque justement ils en en se traitant d'Indiens métropolitains ils font un pas de côté ça ressemble plus à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans certaines tendances insurrectionnistes c'est à dire c'est plus une tendance on pourrait dire qui se rapproche de ce qu'on peut appeler les sécessionnistes c'est à dire même s'ils sont ils font pas sécession parce qu'ils sont encore dans la fac ils sont dans la fac en 77 pour ce coup de force contre le PCI pour purger la fac du responsable du PCI qui est venu parader mais après ils sont déjà plus dans les facs ils sont ils sont dans la vie marginale c'est ce en Italie on appellera les emarginati c'est à dire là ce qui sera dit autre formule quand le point de vue ouvrier c'est les ouvriers au centre la centralité ouvrière le à ce moment là à partir de Rome et Bologne c'est le marginal au centre et c'est le recyclage aussi de toutes les thèses à ce moment là de Foucault de Leuze Gattari moi j'ai l'impression que en 77 il y a moins de porosité entre le PCI et le mouvement opérialiste ou les luttes en général et à partir de 77 donc à partir de cet épisode mais là il faudrait que tu précises l'éviction du mec du PCI à l'université tu y fais allusion dans ton livre mais tu ne développes pas trop enfin moi j'ai oublié de quoi il s'agissait qu'est-ce qui s'est passé exactement c'est-à-dire que les mecs du PC sont venus à l'université c'est-à-dire que ils chassaient par l'université c'est-à-dire que ce que je voulais dire c'est qu'à partir de 77 c'est là où la rupture s'est peut-être passée entre le PC et le mouvement alors qu'auparavant il était relativement d'après ce que j'ai compris complaisant oui mais jusqu'en 73 après ça se dégrade vraiment et je le dis d'ailleurs la CGIL enfin les syndicats ouvriers font la chasse à l'ouvrier dans l'usine la chasse à l'ouvrier combatif il y a des il y a des problèmes de violence entre ouvriers qui sont accusés d'être brigadistes etc et non non et puis la politique de la CGIL devient une politique plus la CGIL se propose alors que les thèses opéraïstes ont développé la notion de salaire indépendant de la productivité donc je passe dans les détails dans mon bouquin j'explique bon en quoi les opéraïstes rompent avec la théorie marxiste du salaire mais bon je ne vais pas développer ça ici mais pour la résumer dans le marxisme on reconnaît la valeur travail et la valeur travail donc elle est mesurée d'une certaine façon et elle doit être en rapport avec la productivité et en fait si le marxisme est progressiste du point de vue de la science quand on intègre le machinisme et le scientisme au procès de production c'est parce que la productivité augmentant la valeur de la force de travail doit augmenter mais aussi finalement bon dans le donc quand la CGT demande une augmentation au pourcentage c'est pas pour favoriser les ouvriers les plus garantis par rapport aux plus précaires c'est parce que dans sa théorie de la valeur travail qu'est la valeur marxiste aussi l'ouvrier ancien ou l'ouvrier qualifié son travail a plus de valeur et donc quand on demande des augmentations c'est normal qu'on demande des augmentations en rapport avec la valeur et cette valeur elle est fonction aussi de la productivité c'est à dire que les ouvriers les plus productifs sont les plus qualifiés etc. à partir de la déficition de départ dans l'opéralisme il s'embrasse pas de ça c'est théorisé à partir de l'analyse d'un théoricien d'un économiste italien Srafa qui d'ailleurs a participé au conseil de Turin en 1919 avec Gramsci qui développe une théorie du salaire qui n'a rien à voir avec ça qui est une théorie du rapport de force en fait que la valeur de prix le prix de la force de travail est déterminé par le rapport de force entre capital et travail point à la ligne c'est une analyse que reprendra Keynes d'ailleurs et que je reprends à mon compte aussi qui fait que les opéralistes disent nous on n'a rien à foutre de la qualification des trucs comme ça le travail dans l'usine c'est le travail donc quand on demande une revendication c'est une revendication égale pour tout et surtout ça je vais développer dans la première partie et surtout indépendant de la productivité c'est à dire on n'a rien à foutre que la productivité baisse pour telle ou telle raison comme la votent les patrons ça c'est pas notre problème puisque le salaire est une variable indépendante et on demande ça or ce que va faire la CGT de la même façon la CGL de la même façon que la CGT passer un accord pour être contre les séquestrations la CGL va passer et les deux autres syndicats de la métallurgie qui étaient les plus à gauche donc c'est pour ça que je cite la métallurgie pas parce que j'aime la métallurgie pas la chimie mais c'était parce que c'était les tendances plus à gauche dans la métallurgie ils vont signer un accord avec le patronat et particulièrement avec la fiat pour que les salaires soient à nouveau éventuellement augmentés mais plus que par rapport à la productivité donc là il y a une rupture c'est la première rupture avec le mouvement et la deuxième rupture elle est que à la suite la CGT va commencer à dénoncer les ouvriers et à s'opposer aux luttes et puis en 77 le mouvement dans son développement touche les mairies communistes et emmerde les mairies communistes parce que les mairies communistes ont encore plus de pouvoir que dans les banlieues françaises par toutes les revendications parce qu'il y avait les revendications de reprise du territoire qui concernaient donc des mairies qui font partie des territoires donc certaines des revendications remettaient en cause le pouvoir des mairies communistes aussi et ce qui se passe à Bologne c'est que Bologne est la ville du parti communiste c'est la grande ville et qu'il y a une université très importante à Bologne par rapport au nombre d'habitants l'université surdimensionnée par rapport au nombre d'habitants alors qu'à Turin et Milan c'est pas le cas par exemple c'est plutôt l'inverse l'université plutôt sous-estimée sous-dimensionnée par rapport à la population donc à Bologne l'EPC s'entend la possibilité d'intervenir et de reprendre la main sur un mouvement qui est qui qui l'a pris un retour carrément politique puisque le parti communiste cherche à sauver la démocratie puisqu'il accuse les fascistes de vouloir pas le pouvoir il accuse les BR de ceci il accuse donc il y a un enjeu qui est extrême et le parti fait intervenir ses forces dans son lieu le plus fort c'est-à-dire à Bologne et à ce moment-là le mouvement qu'on peut appeler le mouvement de la jeunesse et non plus simplement de la vie sociale le mouvement de la jeunesse décide d'attaquer le parti dans son lieu le plus fort et il y a un affrontement extrêmement important et le parti communiste est viré Manu Vissari de Bologne et Bologne est occupée les chars d'armée encerclent Bologne à ce moment-là et là il y a effectivement une vraie rupture mais cette rupture n'a pas grand sens puisque le mouvement est fini l'enterrement c'est la grande manif avec Foucault et tout le monde dans les grands enterrements c'est 79 et la manif 50 000 personnes défilant pour Agnelli et la Fiat contre le mouvement à Turin et la liste de 100 c'est la grande manif de Bologne oui c'est la fin c'est la fin et justement il y a des confusions en France c'est-à-dire que souvent chez les jeunes je dis chez les jeunes c'est pas que je suis un adepte des conflits de génération mais le mouvement le mouvement opéraliste est assez négligé sauf dans dans sa phase de 77 en France et les jeunes ont repris enfin les jeunes j'entends les 25-40 ont repris des éléments de 77 pour dire oui 77 c'était vraiment bon plus que parce qu'en Italie ce qui avance c'est confus parce que quand en France on dit 68 c'est 68 après il y a des confusionnistes qui veulent nous faire prendre qui écrivent des bouquins sur les années 70 et qui sont pas sur 68 mais normalement quand on dit 68 en France c'est 68 et vaste bon c'est méjoin mais en Italie ça n'existe pas ça le 68 italien ça n'existe pas il existe mais on n'en parle pas ce dont on parle en italien à la limite c'est on appelle le Bienio Rosso 68-69 avec l'automne chaud de 69 et moi ce que j'ai repris m'erre en temps qui est un autre truc puisque ça rampe et on peut même dire que ça rampe jusqu'à 73 donc en fait c'est une nébulose qui est assez peu connue alors 77 c'est comme 68 en France c'est une concentration d'un truc qui peut permettre de parler de 77 comme on parle de 68 donc c'est pour ça que ça a été aussi mieux reçu en France parce qu'on s'est dit ah tiens 77 que ça a été relayé par les la French Theory ce qu'allait devenir la French Theory etc que ça a été relayé intellectuellement qu'on l'a mis en avant bon etc ça a fait que c'est plus connu mais il y a souvent à mon avis une mauvaise interprétation qui est de voir là le summum du truc et finalement de l'interpréter comme ayant été l'acmé du mouvement par exemple je vois dans l'imagerie vous avez sûrement dû voir des images de l'Italie où on voit des mecs avec en rondissant un pistolet un P38 soit en l'air soit comme ça bon et quand un des insurrectionnistes enfin tendance insurrectionniste c'est quand même un prof de fac mais tendance insurrectionniste italien qui est de l'époque des années 70 c'est à dire qui a 10 ans de moins que moi donc qui a pas vécu l'époque d'avant mais qui a un peu vécu 77 etc son bouquin sur l'autonomie italienne aux éditions La Fabrique ça s'appelle l'autonomie je crois je ne sais pas comment il s'appelle Marcelo Thiari la façon qu'il a de décrire les manifs par exemple il dit les milliers de P38 etc il n'y a jamais eu milliers de P38 ils avaient en Italie ils n'avaient pas d'armes il n'y avait que les groupes de lutte armée qui avaient des armes et encore s'ils avaient des armes ils ont été obligés de se prostituer auprès des organisations palestiniennes ou autres ou de se lier avec la fraction Amé Rouge et donc avec les pays de l'Est pour avoir des armes parce qu'autrement quand vous étiez bouffonnier avec un groupe armé pour avoir des armes il fallait attaquer un flic et lui prendre une arme qui s'enrayait une fois sur deux et la consigne donc c'était d'attaquer un flic lui piquer son arme et partir en courant donc ils n'avaient pas d'armes nous c'est qu'on a vu que par exemple les armureries ont été attaquées en Italie nulle part donc les mecs ils n'avaient pas d'armes ils traînaient des P38 comme ça symboliquement pour tirer et d'ailleurs les manifestations auraient été armées il y aurait eu des centaines de morts oui les flics flinguaient les flics flinguaient et autrement les fascistes on les flinguaient pas on les enfin pas moi mais les gauchistes italiens les les estropiaient comme les mafieux estropent les gens et ça c'est à dire qu'ils les torturaient c'est absolument dégueulasse mais à coup de de barre de fer le mouvement étudiant italien il s'appelait MS qui étaient les staliniens maro du mouvement étudiant c'était les spécialistes de la clé à molette c'est à dire qu'ils brisaient c'était une variété d'irlandaises en fait de la balle irlandaise dans le genou ils brisaient les genoux des fascistes éventuellement ils les éluquaient parfois mais et les autres faisaient pareil de leur côté mais ils avaient les bombes aussi ils avaient des trucs comme ça mais ce qu'ils montrent bien c'est qu'il n'y avait pas d'armement il n'y avait pas d'armement en Italie de la part du mouvement l'armement était spécialisé c'est à dire les groupes militarisés avaient mais même ça dans le mouvement Magneti Morelli Morelli ils décrivent comment les sept ouvriers brigadistes en fait c'est pas des brigadistes puisqu'ils étaient ils sont passés à primalinéa l'autre groupe de lutte armée le second groupe en importance ils allaient c'est comme dans les films ils allaient s'entraîner dans les bois de la région ils étaient sept et ils tiraient au pistolet contre une cible mis sur un arbre c'était ça l'entraînement militaire des ouvriers qui n'étaient pas militarisés donc le truc des armes a eu très peu d'importance et en fait c'est ça qui a pris une importance dans l'imagerie qui reste les années de plomb etc enfin ce truc comme quoi la lutte armée aurait été très importante et que finalement elle aurait été à la fois importante au niveau de l'imaginaire et qu'elle aurait aussi détruit le mouvement parce que l'état on aurait profité pour liquider le mouvement à partir de ses actions armées donc c'est aussi un peu contre ça que je m'inscris dans le bouquin c'est d'ailleurs sur l'idée que la fin serait mieux que le début qu'il y aurait eu plus d'insensité à la fin qu'au début alors que je pense qu'il y avait une plus grande imprégnation générale de la révolte mais une révolte qui était déjà en état de décomposition puisqu'on n'en parle jamais mais la drogue faisait des ravages en Italie comme elle n'a jamais fait en France à la même époque et d'ailleurs il y avait des brigades de jeunes ouvriers qui faisaient la police dans les quartiers pour éliminer pour éliminer les dealers qui tenaient les quartiers parce que quand même en Italie il y a aussi la mafia donc il ne faut pas mésestimer le rôle le lien avec les fascistes le rôle dans les quartiers et parmi les jeunes etc donc tout ça aussi participait d'une dilution du mouvement qui l'ont qui l'ont affaibli et avec des tas de problèmes internes au mouvement les problèmes des services d'ordre de savoir si on acceptait les services d'ordre si on refusait les services d'ordre et qui se sont posés avec acuité en 77 entre 76 et 77 puisque par exemple le mouvement des femmes en général même si on peut c'est un peu dur de parler du mouvement des femmes parce qu'il y avait par exemple deux groupes féministes principaux au moins mais le mouvement des femmes s'est heurté à la question du service d'ordre et à un certain moment à refuser le service d'ordre de l'état continuable parce que l'état continuable était plus spécialisé dans le service d'ordre pas le service d'ordre des brutes des brutes épaisses type organisation gauchiste avec leur service d'ordre non le service d'ordre qui était censé être bon pas très répressif mais surtout pour défendre la manifestation et à un certain moment donc les femmes ont estimé que ce service d'ordre les empêchait de s'exprimer en tant que groupe autonome et donc il y a eu des frictions qui là aussi ont rendu compte peut-être de problèmes réels mais ont participé de l'affaiblissement du mouvement dans cette période en même temps que le mouvement grandissait enfin en même temps que le mouvement c'est le problème des convergences là aussi on l'a vu avec les gilets jaunes le problème des convergences c'est que ce qui converge ne fait pas forcément plus de force à partir du moment où la force centrale se dilue et il vient se coller des choses simplement bon mais l'autonomie elle était plus présente à la fin ça dépend au sens de l'autonomie c'est-à-dire l'autonomie ou le rire non mais c'est l'autonomie en général ou ce que certains ont appelé les autonomies parce qu'à ce moment-là tu pouvais t'autonomiser de toute chose parce que t'étais plus dans le dans le dent et contre à partir du moment où tu faisais pas de côté par exemple si tu décides de plus lutter dans l'université t'es plus dans le dent et contre si tu décides que ton statut d'étudiant n'a plus aucune valeur et que tu es déjà je sais pas un précaire machin comme ça tu n'es plus dans et contre puisque tu te penses en dehors donc tu es autonome par rapport donc c'est le glissement par rapport à l'autonomie nucléaire il n'empêche que ça peut être dans l'autonomie et c'est quand même dans la lignée de l'autonomie de départ mais c'est plus c'est plus la même c'est pour ça que je parlais de l'électique tout à l'heure il n'y a pas de quand tu es dans la sécession avec quelque chose tu n'es plus dans la contradiction d'être dans ce quelque chose et d'être en lutte à la fois mais évidemment qui se développe puisqu'on a même qui disent qu'il y a eu des autonomies mais mon bouquin enfin je parle dans celui-là mais dans ce bouquin-là c'est il y a j'en parle très peu puisque je parle du devenu de l'autonomie ouvrière et non pas du devenu de l'autonomie en général c'est-à-dire de ce que sont devenus les thèses de départ de l'autonomie ouvrière dans toutes les théories actuelles sur le général intellect le capital cognitif et tous les développements de maigris anti-opéralistes en quelque sorte enfin qui vont complètement contre les thèses énoncées par Panzieri comme quoi finalement c'est les nouvelles technologies qui nous délivreraient le communisme immédiat à partir du moment où le commandement capitaliste devient uniquement parasitaire par rapport à une structure qui pourrait être prise en main enfin je suis caricature mais grosso modo c'est ça le devenu de l'autonomie ouvrière par rapport aux thèses de l'autonomie ouvrière pas de l'autonomie en général l'autonomie en général je pense plutôt que le devenu c'est ce qu'on pourrait appeler le sécessionnisme ou à fortiori l'intersectionnalité surtout le sécessionnisme le fait de croire que tu peux être à l'extérieur mais ça ça fait pas du tout partie de c'est pas l'objet du livre il aurait été trop beau encore vous pouvez repréciser la rupture du le capitalisme cognitif de l'oubli en quoi il y a une rupture avec les premières thèses parce que dans les premières thèses opéralistes il y a l'idée que les transformations du capitalisme c'est à dire que ce qui était vu comme progressisme du capital c'est à dire qu'il y avait toujours l'idée que finalement il y avait un chemin commun entre la bourgeoisie entre le capital et le travail pour se développer mutuellement et repousser la lutte finalement puisque plus l'industrie se développait plus il y aurait une classe ouvrière concentrée plus il y aurait etc et qu'en même temps l'idée socialiste intégrait la révolution technologique dans les années 60 par exemple dans un pays comme la Tchécoslovaquie il y a un théoricien marxiste Daniel tu connais peut-être le mec qui avait écrit qui était très connu qui a écrit un bouquin sur la Tchécoslovaquie sur la révolution scientifique tu vois allemand allemand bon enfin où justement ce développement capitaliste est intégré comme une possibilité supérieure du socialisme d'aller plus vite vers le communisme etc tout ce truc là les opéraïstes d'origine historique vont contre en disant non c'est au contraire plus d'exploitation plus de domination et il faudra remettre en cause ils ne sont pas écolos ou ceci ou cela mais ils disent il faudra remettre en cause c'est pas le truc la caricature c'est même c'est Léline et Trotsky ils sont de Trotsky reprenant le truc taylorien de l'OST et la militarisation du travail en Russie tout de suite après la révolution donc comme quoi l'OST est plus productive donc elle est bonne parce qu'elle permet de produire plus l'opéarisme est une autre cure avec ça l'opéarisme d'origine mais dans le développement capitaliste supérieur tel qu'on analyse ce qu'on peut appeler les néo-opéaristes enfin les gens dans la lignée de négri qui ont fait la revue qui n'existe plus mais qui s'appelle Futur Antérieur et où il y a d'autres gens comme Pablo Virno Mauricio Zarateau etc quand ils développent les choses sur le capitalisme ils voient donc ce nouveau capitalisme maintenant comme ayant en quelque sorte créé toutes les conditions de socialisation à un tel point de la société que cette socialisation c'est une sorte de entre socialisation et socialisme il n'y aurait plus besoin à la limite de révolution c'est qu'une question de changement de commandement c'est pour ça que négri parle du commandement capitaliste et où suffirait finalement de prendre les rênes quand il fait son développement tout son développement sur la générale intellect ou sur le savoir collectif c'est à dire que non la machine n'est pas face à nous puisque la machine c'est nous c'est à dire que c'est nous qui avons le pouvoir sur la machine parce que la machine ce n'est que jamais que du savoir commun alors c'est tout enfin c'est c'est non seulement anti-opéraïsme mais c'est 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 une inversion disons après on peut la défendre mais c'est une inversion de du truc de départ donc en fait l'intelligence étant collective il n'y a pas de problème alors que les gens qui analysent mais là je ne parle pas de théoriciens politiques mais les sociologues ou les économistes qui sont un peu critiques et qui analysent les transformations du capital ils disent que c'est je veux dire sans sans ambition théorique ils disent que que ce n'est pas vrai c'est à dire que justement ce savoir accumulé il est de plus en plus face face à nous après on peut dire là-dessus plein de choses quand on dit par exemple les manifestations n'existeraient pas aujourd'hui enfin un mouvement comme les gilets jaunes n'aurait pas existé sans les réseaux sociaux et sans sans signal sans sans les procédés et tout tu peux dire tu peux dire que que justement les bases du communisme sont là puisque même le 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 degré d'évolution technologique te permet de course écuité tu vois et tu peux dire ça à différents niveaux bon que tout est commun finalement qu'il y a de plus en plus de communs mais que ces communs sont privatisés par exemple il n'y a pas à gueuler contre les vaccins enfin moi je n'ai pas de position sur cette question je ne veux pas introduire la position vax-antivax mais mais les mêmes gens qui gueulaient contre les laboratoires pharmaceutiques en disant ah c'est ça me part et tout en plus il y a plein de scandales et Pfizer et AstraZeneca ont plein de scandales au cul très très maladie très pandémie donc il y a des tas de gens qui gueulaient oui les Big Pharma Big Pharma Big Pharma mais aujourd'hui Big Pharma c'est six mois de fabriquer un vaccin dont on peut penser ce qu'on veut mais c'est six mois donc qui fait qu'à raison est-ce que c'est alors par exemple il y a des gens je ne sais pas si vous le connaissez Alain Brossard par exemple qui est un philosophe marxiste que je connais bien mais qui semble-t-il un peu perdu qui faisait l'apologie de la Chine et de et pas de la Chine Moïse de la façon dont elle a résumé le problème et puis du vaccin parce que finalement dans le communisme ou l'anarchisme peu importe enfin mais dans l'anarchisme où il faudrait décider que le vaccin est obligatoire ce serait déjà bizarre mais au contraire ça serait la Chine Puissance 10 puisque finalement des vaccins il y en faut les vaccins c'est le progrès etc et il n'y a pas à discuter de la question de savoir si le vaccin est un truc qui devrait être tenu en lisière et on devrait accentuer sur la prévention c'est des questions qui ne se posent pas on va reprendre ça et on va en faire un commun donc ce qu'il faut c'est faire breveter c'est à dire que les Big Pharma n'est pas qu'un brevetage collectif en quelque sorte des découvertes scientifiques mais il n'y a pas de raison de les critiquer il n'y a pas de raison de dire qu'il y a une direction de la recherche la recherche fondamentale est neutre il n'y a que la recherche appliquée qui à limite n'est pas neutre mais la recherche fondamentale est neutre donc on peut s'en emparer c'est en ça que le raisonnement est très différent du raisonnement opéraïste et que je dis donc j'appelle ça le devenu le péranisme parce que autrement au niveau de Tronti ce que Tronti dit par exemple par rapport aux luttes etc on dit plein de choses mais ce qu'il faut retenir pour lui c'est que le mouvement a été vaincu par la démocratie voilà sa conclusion finale c'est à dire qu'il n'a pas été vaincu par le fait que il y ait des forces de répression parce que et parce que finalement la démocratie et quand il dit la démocratie c'est la seule qui existe pas la démocratie qui n'existe pas il a été vaincu par la démocratie telle qu'elle existe c'est à dire la démocratie l'a emporté sur ce qu'il appelle le point de vue ouvrier révolutionnaire ce qui est un truc très actuel puisque on peut dire que depuis on est dans une société de plus en plus consensuelle donc à ce niveau là et qui est imbriqué dans des choses où justement l'alternative à cette démocratie elle n'apparaît pas clairement donc c'est un obstacle et là aussi on pourrait on pourrait remettre au niveau sans être vax anti-vax la question du pass sanitaire par exemple est intéressante parce qu'elle montre bien comment la démocratie a gagné c'est que même quand t'es contre le pass sanitaire non seulement tu l'as mais en plus même si tu l'as pas tu vas pas manifester contre le pass sanitaire parce qu'il y a quelque chose qui cloche même si on devrait tous être contre à mon avis la logique magne du fonctionnement de notre société fait que tu ne peux pas être contre et que donc si tu es contre tu es marginalisé avec les anti-vax donc c'est aussi ça la démocratie c'est ça joue ça joue pas que par rapport à ça ça joue par rapport à des tas de trucs et ça jouait ça jouait ça jouait même avec les gilets jaunes on peut remonter jusqu'à 77 ça jouait avec les gilets jaunes quand la violence elle était plus importante quand la police et l'état a pris la mesure de ce qui se passait après le 8 décembre le 1er 8 décembre ils n'ont rien compris après le 8 décembre ils ont pris la mesure du truc c'est eux qui ont imposé leur propre violence et le nombre de gilets jaunes a diminué de moitié du jour au lendemain et après ça n'est allé qu'en continuant et c'est là aussi où la démocratie c'est les gens qui klaxonnent mais qui ne font que klaxonner etc donc je pense que c'est ce que veut dire Tronti quand il dit aussi la démocratie a gagné c'est à dire que tout à coup l'intérêt général n'est plus l'intérêt n'est plus le point de vue ouvrier ou aujourd'hui n'est plus l'intérêt je ne sais pas quel terme prendre du peuple du l'intérêt général et au-delà du peuple enfin par exemple comment dire est-ce que est-ce que les pauvres aujourd'hui ont plus intérêt à ce qu'est un système sécuritaire du point de vue de la santé ou moins intérêt est-ce que c'est pas est-ce que c'est un intérêt caricaturant est-ce que c'est un intérêt bourgeois notre santé aujourd'hui dans les mesures qui sont prises ou est-ce que c'est un intérêt général qu'est-ce qui s'exprime comme point de vue quel est notre point de vue à nous là-dessus c'est bien hasard il n'y a aucun débat entre nous sur le sur le sur ces questions-là c'est parce qu'il n'y a pas de point de vue ni de point de vue anarchiste ni de point de vue il me semble c'est là qu'on est qu'on est aussi piégé dans les alternatives parce que quand on est révolutionnaire on refuse d'admettre que la société que nous on appelle capitalisée qu'elle est extrêmement complexe et que comme elle est complexe les les situations sont entrelacées que les intérêts de consommateurs les trucs les plus évidents les intérêts de consommateurs et les intérêts de producteurs par exemple ils ne sont pas identiques alors un producteur et consommateur aussi etc et dans tous les domaines c'est la même chose bon c'était pas pour abaisser le moral la situation est déjà assez grave mais mais il faut rester lucide c'est un des premiers trucs de rester lucide ça permet de rester un peu optimiste quand même j'estime bon c'est pas la même chose que de baisser la tête mais c'est vrai qu'on est pris quand même dans les donc par exemple aussi donc en 77 dans ces années-là savoir ce que ce que les gens étaient prêts à à risquer en fait par exemple il y a beaucoup de gens dans les gilets jaunes quand ils parlaient de la révolution française de la révolution française vous pouvez penser donc que les gens continuent à être révolutionnaires mais en même temps aujourd'hui toute une partie de la population et la plus grande partie de la population à port du sang ça pousse problème comme elle a l'ordre de la mort et elle apporte la mort donc le il y a une chanson de Brassens là-dessus sur les quelles sont les causes qui méritent de de mourir et je sais pas ce qui répond ça vous dit ça vous dit quelque chose oui il m'aurait pas des idées mais oui mourir de mort là mourir de mort là bon c'était vaguement un anarchiste individualiste sûrement mais voilà quoi c'est à dire et puis et puis et puis même dans les manifestations on le voit bien le rapport à la violence par exemple quand elle est un peu extérieure ça va mais autrement il y a un rapport à la violence qui est fortement différent du rapport à la violence qu'il y avait avant les gens on est presque la la plupart des individus aujourd'hui pensent que la violence est plus importante de nos jours qu'avant alors je sais pas toutes les statistiques toutes les analyses etc montrent grosso modo que c'est faux la violence était bien supérieure dans les quartiers moi mon grand-père n'avait même pas le droit de quitter son quartier de dépasser une certaine ligne à ville urbaine sinon de toute façon ils étaient toujours armés et vous voyez ils avaient toujours des cales des des trucs des trucs pour faire attention à la baston et tout aujourd'hui c'est vrai que quand on voit deux personnes qui se battent c'est une violence extrême et d'ailleurs même les comportements violents enfin je vais pas reprendre je vais pas prendre d'exemples qui fâchent donc je vais prendre des exemples qui qui ne peuvent pas fâcher enfin qui peuvent moins fâcher que les exemples que je pourrais prendre qui peuvent fâcher mais dans les exemples qui peuvent pas fâcher quand on dit qu'un prof par exemple violente ou méprise un élève parce qu'il dit qu'il est mauvais ou qu'il lâche un truc comme quoi il est nul ou un truc comme ça ça montre bien non pas l'absence de respect qu'il a par rapport aux élèves parce que nous on était traitées de nuls sans arrêt par exemple à mon époque mais en même temps les profs nous respectaient aussi à leur façon en nous faisant leur cours simplement ils nous parlaient autrement aujourd'hui ce genre de comportement est estimé être une violence on sait très bien dans la rue qu'aujourd'hui regarder quelqu'un dans les yeux peut être vu comme un élément de violence donc à ce niveau là quand des gens se mettent à se taper dessus c'est de l'hyper-violence et qu'une manifestation puisse être violente c'est forcément qu'il y a des gens extérieurs qui viennent introduire de la violence mais autrement c'est pas possible il faut défiler tranquillement tout ça c'est des questions qui sont envisagées aujourd'hui qui expliquent aussi qu'il y a des très grandes manifestations qui puissent se passer sans violence à partir du moment où la police et l'état décident qu'il n'y aura pas de violence comme dans les manifs climat ou autre parce que les gens de la manifestation ont intégré qu'il n'y aurait pas de violence et l'état a intégré qu'il n'y a pas de danger donc dans ces deux cas tout le monde est d'accord et la manifestation peut avoir lieu mais aujourd'hui plein de gens ont peur d'aller à une manifestation parce que si c'est une manifestation que les flics ne tolèrent pas enfin que plus ou moins ne tolèreront pas c'est une limite c'est une limite des mouvements voilà je ne sais pas s'il y a des questions rapides mais ce n'est pas un problème je ne suis pas apprécié je suis apprécié mais j'ai beaucoup parlé très vite fait est-ce qu'il y avait un lien entre le mouvement PRAI et le PRAI entre le mouvement italien et la vague autonome française de la fin des années 70 non non enfin oui non mais enfin plutôt non le lien il est lié à des individus c'est-à-dire que par exemple un des leaders du mouvement autonome français est le traducteur de le traducteur d'Ouvrier Capital de Tronky il y a Ngué Boutin c'est lui qui a qui a qui a fait la première revue qui pouvait se dire autonome c'est con qu'elle soit partie parce que lui a été un mouvement autonome non éditeur dans le mouvement autonome Grenoble Roy mais oui et non c'est-à-dire oui par le fait que il a traduit les trucs italiens il a continué après un peu avec Négris non parce que la plupart des des autonomes je ne sais pas si vous avez lu un truc c'est introuvable ces trucs-là des trucs d'un mec qui s'appelle enfin il se faisait appeler Bonadoulec qui a écrit deux trois bouquins sur l'autonomie et tout ce milieu-là n'était pas du tout lié au mouvement italien et puis dans le mouvement autonome français il y a eu tout le mouvement autour des squats qui n'étaient non plus pas pas de rapport direct avec le mouvement italien même s'il y avait des squats en Italie ce n'était pas la même chose puisque en Italie c'était plutôt l'occupation et l'activation de ce qu'on appelle les centres sociaux qui n'existent pas vraiment en France même si les maisons des jeunes ont pu jouer ce rôle-là en 68 par exemple on faisait beaucoup de choses dans les maisons des jeunes mais non il n'y a pas de oui c'est-à-dire effectivement j'en parle dans mon premier bouquin qui s'appelle Individus, Révolte et Terrorisme je parle de l'autonomie oui justement au niveau ce qu'on peut entendre les autonomes en Allemagne en France en Italie etc et c'est pas ce qui semble le point de rapprochement peut-être des autonomes ce que je verrais le truc c'est la mise en avant un peu de l'idéologie anti-autoritaire comme truc principal et puis après dans les mouvements allemands ou français quand même un certain rapport à la marginalité aussi et puis peut-être après aussi l'insurrectionnisme mais par rapport à l'opéraïsme historique est lié au mouvement ouvrier même dans un sens assez radical non je ne le parle pas mais il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un Alain aurait pu en parler parce que moi je n'ai pas eu de rapport quand même très étroit avec ce qu'on appelait les autonomes qui n'étaient pas pour ce qui est et le lion en mer qu'on n'a pas vraiment ce que je veux dire c'est qu'il y avait quand même une tendance un peu périssituationniste chez les autonomes il y avait quand même se référé explicitement au conseil alors ça je peux donner une précision supplémentaire que ce qu'Alzone développe dans son intervention dans mon bouquin c'est que l'opéraïsme même historique est loin d'être parfait et que par exemple il a occulté un petit peu les formes des formes plus anciennes comme le conseillisme etc des années des années 1920 ce qu'on appelait la gauche germano-herlandaise et puis aussi les tendances de Bordiga il a fait un peu comme souvent les mouvements qui partent de thèses ou les thèses qui sont les thèses sensibles à un moment c'est de faire un peu comme si ce qui fonde une théorie c'est finalement son originalité ça peut paraître bête parce que c'est c'est un domaine quasi concurrentiel mais à partir du moment où ce qui fait une théorie c'est son originalité elle a tendance à se voir toujours comme la première à avoir théorisé ça et donc finalement à couper sur ce qui historiquement pouvait être des prémices et là c'est le reproche que ce qu'elles ont fait à ce truc ce qu'il faut voir aussi c'est que le fascisme avait liquidé ces avait liquidé de fait les gens qui représentaient ces théories là aussi bien en Allemagne qu'en Italie et que donc toutes les fractions conseillistes allemandes ou italiennes étaient à l'étranger étaient à l'étranger sont partis à l'étranger et qu'en Italie après ils sont revenus à partir de 45 progressivement mais pour tomber sur les staliniens quand même donc après ils se sont ménagés des places mais donc ce qui s'en est suivi c'est qu'ils n'ont pas parlé de ça donc ils n'ont pas parlé des conseils mais on a le même problème je ne sais pas si vous connaissez un groupe qui a eu son influence en France c'est le groupe Socialisme ou Barbarie il y a eu le même problème Socialisme ou Barbarie était très proche des thèses conseillistes de Pancoc mais n'empêche que dans les discussions entre Pancoc et les leaders de Socialisme ou Barbarie il y avait tension parce que Socialisme ou Barbarie se voulait une théorie originale par rapport au conseillisme d'origine qui était né avant mais dans tous les cas opéralisme et conseillisme sont dans le même oubli aujourd'hui si l'opéralisme est maintenu en survie en quelque sorte par différents moyens y compris universitaires puisque il y a c'est ça qui est étonnant d'ailleurs aujourd'hui à l'université enfin ici à l'ENS par exemple il y a eu il y a eu une une sorte de conférence qui s'est faite il y a je ne sais pas il y a il y a deux mois à peu près qui s'est faite sur l'autonomie bah t'y étais Xavier enfin t'as fait le dernier jour c'était sur sur Gênes sur Gênes oui sur Gênes mais en fait vous avez parlé de l'autonomie non ? moi j'étais que le dernier jour donc je ne sais pas oui il y a à l'Avena il n'a pas parlé de l'autonomie si si à qui il était un théo c'est lui il en a parlé bon c'est un exemple type quoi c'est à dire que on fait un truc à l'ENS et c'est pareil à Paris mais pas pour l'ENS mais pour des des trucs comme ça on fait des trucs sur des sujets qui sont complètement anesthésiés en fait l'ENS et Gênes dans la Gênes il n'y a pas de plaisir mais non vous allez voir le rapport entre l'ENS et Gênes on fait des trucs comme ça c'est à dire on ne laisse pas complètement dans l'oubli les trucs mais toujours en faisant intervenir des gens dont on ne sait d'où ils sortent donc c'est pas c'est pas complètement c'est pas complètement dans l'oubli mais c'est c'est intégré à une oui c'est intégré une recherche une recherche universitaire je sais pas donc on peut pas dire que ça soit que ça soit complètement dans l'oubli le truc italien survit je sais pas Gênes c'est aussi la violence donc est-ce que c'est la violence de l'état qui est vue je sais pas mais la violence de l'état reste un thème reste un thème d'études et donc effectivement à travers la violence d'état il y a des trucs qui peuvent ressurgir mais ou alors la violence du mouvement pour la condamner la violence des mouvements pour la condamner mais c'est c'est des points de vue très particuliers qui vont et par exemple pour savoir ce qu'était par exemple sur les conseils ouvriers et tout il risque pas d'avoir un truc à l'ENS sur les conseils ouvriers merci beaucoup merci